Le corps de la star des années disco a été retrouvé dans un appartement à Barcelone, mais les causes de sa mort n'ont pas encore été dévoilées. Il y aura une autopsie, je l'avais eu au téléphone il y a trois jours, je l'avais trouvé bien, a indiqué son agent. L'interprète du tube « Où sont les femmes » était âgée de 70 ans, avec près de 25 millions d'albums vendus, il était l'un des artistes les plus flamboyants des années 70. Si le Suisse a longtemps eu une réputation de chanteur aminette, il a connu néanmoins de grandes histoires d'amour, romantique et bisexuelle assumée avec ses premiers succès, Patrick Juvet, qui traîne une réputation de chanteur pour jeune fille en fleurs, déboule sur ses natifs et comme David Bowie. On dit alors de lui qu'il est ambigu, mais pourtant le chanteur assume tout, y compris sa bisexualité. Dans les années 70, on se faisait quelqu'un tous les soirs, un garçon, une fille, ma chance, sexuellement, c'est qu'avec les garçons, je suis très flirt, plutôt fleur bleu, je ne ressens pas le besoin de pénétration. « Sinon je serais mort, comme tout le monde », raconte celui qui a surfé sur la vague disco. Une star américaine et un célèbre musicien français, l'interprète de I Love America aurait donc fait chavirer le cœur d'hommes et de femmes, dont l'actrice américaine Melanie Griffith. Follement amoureuse du Suisse aux cheveux blonds et au regard clair, la star aurait même tenté de se jeter sous une voiture parce qu'elle avait été et conduite par le chanteur. Patrick Juvet a vécu une autre grande histoire d'amour mais à sens unique. En effet, le natif de Montreux est tombé follement amoureux de Jean-Michel Jarre, selon Télé Loisirs. Les deux artistes se sont rencontrés en 1975 et ont collaboré ensemble sur de nombreux titres électroniques, dont, le grand tube disco Où sont les femmes ? Malheureusement, cette histoire d'amour n'étant pas réciproque, Jean-Michel Jarre quitte le chanteur pour Charlotte Remplin. Il disait « Prends un appartement et puis on vivra ensemble ». C'était le moyen de me faire chanter. Et moi, j'arrivais à chanter en pensant à lui, a confié Patrick Juvet, meurtri, dans les terriens du dimanche sur Canal+. Une carrière faite de haut et de bas la carrière de Patrick Juvet a connu des hauts et des bas, des périodes fastes, d'autres moins, un peu comme Renaud, résumé Anidou, qui a rencontré le chanteur il y a 22 ans et qui ajoute que Patrick avait encore plein de projets, notamment un nouvel album en tant que compositeur. A voir aussi, mort du danseur étoile Patrick Dupont-Tibault-Cruz.A lire aussi les ce bloc ADF.